J'ai rencontré Claude François plusieurs fois avant de travailler avec lui, parce que je le croisais sur des plateaux de télé, je travaillais avec d'autres chanteurs comme Eddie Mitchell ou Richard Anthony, des gens comme ça. Et à chaque fois on se disait, il faudrait qu'on travaille ensemble comme ça. Et en même temps, tout ce qui était nouveau, il avait un problème, il n'aimait pas trop, il ne faisait confiance en personne. Et un jour, comme il faisait beaucoup de chansons à l'époque, avec Vline Bugui, qui était sa parolière, Vline me dit, écoute, moi j'ai une idée qu'elle avait trouvée avec Yves Desca, et ça serait bien qu'on le fasse pour Claude. Bon, au contraire, j'étais très content, alors on a commencé à faire la chanson. Puis Bugui m'a emmené dans le bureau de Claude, qu'il avait à ce moment-là dans les anciens bureaux de Salut les copains, il a enregistré sans que je sois là, et j'ai entendu la chanson, ça s'appelait « Avec la tête, avec le cœur », et j'ai entendu la chanson tout seul dans mon coin. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que moi j'avais fait quelque chose de lent, presque un slow, et lui il en avait fait quelque chose de très rythmique, très puissant, et j'avais trouvé que c'était une très bonne idée, et donc j'ai essayé de lui dire. Il y avait quatre chansons à ce moment-là sur les 45 tours, et il y avait son entourage qui lui avait conseillé de faire la promotion sur une chanson qui s'appelait « Les majorettes », qui n'était pas une bonne chanson. Et il avait du mal à... Et lui il aimait beaucoup « Avec la tête, avec le cœur », qui était en phase 4 quand même, qu'il avait mis en dernier. Et il a refait les télés « Avec la tête, avec le cœur », et c'est devenu un tube. À ce moment-là, il a voulu me revoir, et on a refait deux, trois chansons encore avec lui. Et là, bon, petit à petit, on s'est revus quand même plus souvent, jusqu'au jour où Michel Poulain, qui était son directeur artistique, qui était un ancien de celui des Copains aussi, a voulu partir, et il m'a dit « Tu devrais aller voir Claude », parce que bon... Donc j'ai été le voir, et tout ça, et puis on s'est mis d'accord, et j'ai commencé à travailler avec lui. Et au début, c'était un peu difficile, parce qu'il y avait Paul Lederman avec lui, qui était omniprésent, et qui n'était pas tout à fait d'accord pour que je sois là. Pendant un an, je ne lui ai pas fait de chanson. Je ne lui ai même pas montré rien du tout. C'est lui qui un jour, mais il m'a dit « Je ne comprends pas. Avant, tu montrais des chansons, et maintenant, puis que tu es avec moi, tu ne m'en montrons pas une seule. » Parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'étais là pour ça. Et finalement, je montrais une, qu'on a faite, qui était pour remplir un album, quoi, qui n'a pas marché. La première qui a vraiment été intéressante, c'est « Viens à la maison ». Et là, et puis après, bon, après ça, on est devenu très copain, parce qu'il mettait beaucoup de temps à faire confiance à quelqu'un. Et quand Paul est parti, à ce moment-là, il s'est rapproché de moi, parce qu'il avait quand même besoin toujours d'avoir un genre d'alter ego. Et puis on est devenu très amis au bout d'un moment, et après ça, on a fait d'autres chansons. Ce qui nous rapprochait l'un et l'autre, d'abord, on était nés à un jour de différence, pas la même année, mais moi, je suis du 31 janvier, et lui, du 1er février. Et donc on était verso tous les deux. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, parce que dans la carrière de compositeur, les deux personnes qui ont compté le plus, pour moi, c'est deux versos. Il y a eu Claude et puis il y a eu Sardou, ensuite. Et ensuite, l'humour. Comme je crois avoir un peu d'humour, et que lui, il adorait rire, mais vraiment. On avait un artiste qu'on adorait, c'était Louis de Funès, et le cinéma aussi. On aimait beaucoup le cinéma. On avait les mêmes artistes aussi américains qu'on adorait, style la King Cole, une chose comme ça. Et tout ce qui était aussi la maison d'hier qui s'appelait Tamla, dans laquelle il y avait les Tantachian, les Jackson 5, tous ces gens-là, j'adorais ça aussi. Et puis, petit à petit, on est devenus très famille. Tous les mercredis, ma femme et moi, on allait dîner chez Louis au Varx-en-Mans. Il y avait un repas de fait tous les mercredis. Isabelle venait avec les enfants aussi. C'était très famille. En ce qui concerne les enregistrements, c'était toujours une angoisse permanente, parce que Claude n'assistait pas à tout, toujours. Et puis, des fois, il avait des caprices parce qu'il disait finalement ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. Et alors, il ne venait plus pendant deux jours. Il fallait qu'on avance quand même. Mais en tout cas, ce qu'on faisait en général, on allait enregistrer les rythmiques en Angleterre parce qu'ils trouvaient que le son, les rythmiques, les musiciens étaient plus... Sauf que quand on revenait, ils trouvaient que c'était moins et on refaisait souvent ce qu'on avait fait à Londres. On refaisait ici à Paris. Enfin, ce n'était pas systématique, mais souvent. On faisait ensuite, ici, on faisait les cordes, les cuivres. Et ensuite, on le... On faisait la voie, normalement. Et puis, les cœurs, s'il y avait lieu. Et par exemple, pour Alexandrie et Emmanuelia, on a fait tout ce que je vous dis là et on a refait les cœurs en Angleterre à 3h du matin. Parce qu'à l'époque, Claude louait un petit avion tant qu'on pouvait partir et revenir quand on voulait. Donc, on a travaillé ce jour-là depuis le matin 9h. On a travaillé jusqu'au soir 9h. On a pris le petit avion avec les bandes. On était au studio, il était déjà minuit. Donc, ça coûtait plus cher aussi, même les cœurs là-bas. On leur a fait écouter les deux titres. Et c'est eux qui ont improvisé les... À la limite, on leur doit... Bah, racoudas. Ils l'ont improvisé, ça. Mais enfin, on a enregistré ça jusqu'à 3h du matin. Là, on a repris le titre d'avion pour Paris. Et à 10h, moi, j'étais au studio pour commencer à mixer. C'était très, très, très hard. Et puis, d'autrefois, quand on a enregistré par exemple, « Chanson populaire », on avait tout fait. Et j'étais au studio, Claude n'était pas encore arrivé. Et de temps en temps, il me demandait de l'appeler pour qu'on s'était fini, pour qu'il écoute déjà au téléphone déjà l'ambiance. Et à la fin de Chanson populaire, je lui fais écouter et il se trouve qu'il y avait un musicien, qui était un très bon musicien, qui était marrant, mais qui aimait déconner. Et quand il a su que j'avais Claude au téléphone, sur le playback de Chanson populaire, il a chanté « Le lundi au soleil », en imitant Claude et tout ça. Tout ce qu'il adorait. Et donc, au téléphone, il me dit, « Bon, ben, c'est très bien, on a refait un ersatz de Lundi au soleil, tout ça, ben, finalement, on travaille pour rien, on fait de la merde et tout ça. Bon, ben, écoute, finis si tu veux, moi, je viens pas. » Putain, alors, j'avais des musiciens là, j'avais tout. Donc, à la fin de la première séance le matin, je suis parti chez lui. Je lui ai dit, « Ben, il faut que tu viennes, tu ne peux pas laisser les gens là, ils vont se trouver au studio, ils vont penser que tu t'en fous complètement. » Alors, il commençait à se laisser voir et puis finalement, « Ben, on va bouffer d'abord tous les deux, on a commencé à se faire des œufs, des bachets, tous les deux. » Alors, pendant tout le temps, moi, je ramais pour lui dire, « Faut que tu viennes, faut que tu viennes. » Et à la fin, il est venu quand même. Mais enfin, à chaque fois, c'était une bagarre. Et puis, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça sorte, le titre est sorti en radio, il a été classé dans les cinq premiers à RTL. Alors, bon, on était contents. La semaine d'après, il avait disparu. « Oh putain ! » Alors là, « Je te l'avais dit, machin et tout. » Et puis après, il est revenu numéro un. Mais je passais les semaines comme ça. Et puis, c'est devenu un tube et c'était très bien. C'était une chanson que Nicolas Scorsi nous avait amenée. Moi, j'avais fait un petit bout dans la chanson parce que c'est lui qui me le demandait. Mais je l'avais surtout insisté pour qu'il la fasse. Et puis, il y a des fois, il y avait une crise qui était trop pour moi. Même pas sur moi, sur un autre. C'était une ambiance qui... Il arrivait à pourrir une ambiance totalement alors que l'ambiance au départ était bonne, mais il arrivait à la pourrir quand même. Et puis, je suis parti deux ou trois fois. Et puis, à chaque fois, je suis revenu parce qu'il me manquait. Et puis, lui aussi, je lui manquais. Parce qu'un jour, il m'avait dit qu'on était tous les deux en voiture. C'est la dernière fois, je suis revenu. Il m'a dit c'est vrai que quand tu n'es pas là, j'ai plus de mal. Et puis, de seul coup, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire. Il s'était mis un petit peu en faiblesse. Mais toi, sans moi, tu ne t'y arrives pas du tout. Il avait voulu tout de suite rattraper l'affaire. Mais donc, on était quand même très en symbiose. Quand même, on avait besoin l'un de l'autre. Et puis surtout, on a réussi des belles choses ensemble. Pour travailler ensemble, c'était très sérieux et n'importe quoi à la fois. Parce qu'on a fait des chansons partout. On a commencé des bouts de chansons, on les terminait plus tard. Par exemple, surviens à la maison, c'est moi qui avais, j'avais trouvé le couplet. Mais il n'y avait pas de texte, il avait trouvé la musique du couplet. Et lui, dans son coin, il avait trouvé un refrain avec sa guitare. Il avait trouvé un refrain et puis on a collé les deux. Et ça fait une chanson très bien. Après ça, il a fallu trouver un texte. On l'a cherché un peu partout. Et puis, c'est Riva et Thomas qui nous ont apporté le meilleur texte. Mais autrement, par exemple, pour Magnolia qui est une chanson où il y a plusieurs morceaux de musique, si vous voulez. On a fait des bouts de musique. D'abord, j'avais commencé toute l'histoire. Alors là, il était en tournée et il était dans un genre Sofitel côté de Bordeaux, des choses comme ça. Il m'appelle chez moi et il m'a dit « J'en ai marre, je suis un peu fatigué, puis je n'ai pas le moral. Est-ce que tu as commencé quelque chose ? » Parce qu'on avait décidé de faire un album disco. C'était Claude Carrère qui avait poussé à la roue. Il avait eu bien raison. Je lui ai fait écouter au téléphone le début de la chanson. Et pendant que je lui jouais, il me dit « Mais écoute, prends ton petit magnéto » parce qu'on avait chacun le même magnéto pour pouvoir lire les trucs qu'on se faisait. Il me dit « Moi, ça me donne une idée pour la suite. » et il me chante la fin de Magnélia. « Tant, 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 tant. » Il me chante ça. Il me dit « Mais ça de côté, on verra après. » Et après, on a continué. Je lui montrais un petit bout de truc. Lui, il me chantait autre chose. On est arrivé un jour en maquette et on a mis tout ça ensemble, mais on intervertissant chaque thème pour voir ce qui coulait le mieux. Mais ça a mis du temps. Et après, on a tout mis dans le bon sens. J'ai été le rejoindre. Il était sur la côte, il était en gala sur la côte. J'ai rejoint Martinez. Il avait loué une petite chambre de bonne avec un piano dedans. Mais on n'avait pas été du tout dedans. Il n'y a que le dernier jour, au moment où il devait partir, on me disait non, il faudrait peut-être qu'on fasse ça. Alors on est parti. Et il a pris sa mini cassette. Et on l'a mis dans le bon sens pour avoir un truc à montrer, pour faire les paroles. Moi, entre-temps, j'avais connu Étienne Rodin-Gilles. J'adorais les textes d'Étienne Rodin-Gilles. Mais je n'avais jamais trouvé l'opportunité pour pouvoir faire quelque chose avec lui. Il se trouvait que là, on avait une opportunité parce que je commençais une communie musicale avec lui. Et Claude, surtout, à l'époque, il y avait le début du disco par les chanteurs français. Mais il chantait en anglais. Et comme lui, il commençait à faire une petite carrière en Angleterre, il voulait chanter ce morceau-là en anglais. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais sur mon pape parce que d'abord, je trouvais qu'il avait un accent assez mauvais en anglais. Et puis, je trouvais que c'était banalisé, la chanson, parce que Patrick Juvet chantait en anglais, Sheila chantait en anglais, Karen Sherrill chantait en anglais. Je me disais, on va arriver après tout ça. Et puis, ce n'est pas original de chanter en anglais à ce moment-là. Par contre, ce qui est original, c'est de faire un texte d'Étienne Roderje. Parce que, vraiment, vous n'êtes pas fait pour vous rencontrer. Et donc, j'ai fait une rencontre avec Étienne. Étienne, il est venu un peu... Il a fallu un petit peu le pousser. Parce qu'au début, il ne voulait pas. Parce que Julien Clerc et tout ça. Et puis, c'est les journalistes avec qui il était copain. C'était toujours... Il jouait dans le côté intello. Et finalement, il a été séduit par Claude. Parce que c'est ce qui se passait toujours. Même les gens qui n'étaient pas pro-Claude-François, passaient une heure avec lui, ils n'en revenaient pas. Parce qu'ils imaginaient toujours qu'il était toujours habillé en costume de scène. Et que les secrétaires, c'était des Claudettes. C'était un peu ça dans leur esprit. Et finalement, on a eu les textes le jour de l'enregistrement. Et encore, il a fallu aller les chercher chez lui et tout ça. Et puis là, ce n'est pas fini. Parce que quand on a commencé à enregistrer Magnolia ou Alexandrie, mais surtout Magnolia, Claude m'a dit, c'est vrai que ça tombe bien, que c'est des beaux mots, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et c'est la première fois que je vais enregistrer une chanson et que je ne comprends pas ce que je veux dire. Et finalement, il a enregistré. Et puis, ce titre-là, c'est le premier qu'on a mis en radio. Et j'ai eu un coup de fil de Claude Brunet, qui était le responsable de la programmation sur Europe, qui était dithyrambique sur la chanson, sur la façon de chanter de Claude et tout ça. Parce que j'étais une angoisse quand même. J'avais pris une ressensibilité. Parce que si ça n'a pas marché, j'en aurais pris plein la tête. Et donc, ça nous a donné confiance. Et pour le reste, et puis ça a été très bien accueilli partout. Et ça a commencé à très bien marcher. Moi, j'ai été voir Claude plusieurs fois sur scène. Et je le regardais de loin. Parce que d'un seul coup, ce n'était plus l'homme ou l'artiste avec qui je travaillais tout le temps. D'un seul coup, c'était un autre bonhomme. Donc, il avait des exigences, il avait des rapports avec ses musiciens, avec les danseuses, tout ça, qui était beaucoup plus hard. Dans sa loge, ça allait un petit peu au début. Mais après, il fallait... Il se donnait tellement... Puis surtout, il avait un truc, comme il avait tellement peur, parce qu'il a toujours été dans l'angoisse, que les gens n'applaudissent pas. Et il trouvait à la limite démodé que les gens applaudissent. Ce qui fait qu'il enchaînait les chansons sur chansons. Les gens n'avaient pas le temps d'applaudir. Et surtout, il doublait ou triplait tous les tempos. Ce qui fait que les chansons comme Magnolia, comme, je ne sais pas, les chansons « Viens à la maison », ce n'était pas « Viens à la maison », c'était « Viens à la maison », et donc, il était épuisé à la fin des tours, parce qu'il dansait en même temps. Et donc, il mettait beaucoup de temps à décompresser après. Et donc, ça dépendait comment il était, comment il a décompressé. Et des fois, il devenait fou furieux. Il a cassé des loges comme ça. Il ne voulait voir personne. Et puis, d'autres fois, la fois dont je me souviens le plus, parce que ça avait été un événement, c'était à la forêt nationale à Bruxelles. Donc, on avait tous été là-bas. Et, de l'un moment, il arrêtait la scène pendant un certain temps pour se consacrer à la télé. Donc, c'est sur scène. Et d'un seul coup, personne n'avait prévu le coup. À la fin du tour, bon, il y avait tout le monde, tout le palais de la forêt nationale en délire. Parce qu'à Bruxelles, c'était une idole. Il faisait plus de recettes que les Rolling Stones à l'époque. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est jeté dans la foule. Alors, la foule de la forêt nationale, ce n'est pas la foule du Bataclan. Et d'un seul coup, lui, il y avait horreur qu'on le touche, les étrangers. Alors, évidemment, d'un seul coup, on l'a vu partir. Ils l'ont attrapé comme ça et ils l'ont commencé à l'emmener vers le fond de la salle. Et donc, on y a été à plusieurs. Moi, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas été dans la salle. Et on a été le chercher. Parce que j'ai dit, ils vont le lyncher. Ils vont l'étouffer d'amour, quoi. Et donc, on l'a ramené finalement dans sa loge. Et donc, il est resté dans sa loge un peu à décompresser. Puis, à un seul coup, moi, j'étais dans le couloir. Et son habilleuse vient me voir. Elle me dit, Claude, vous voudrez vous voir. Je dis, ça va m'aller totalement, très mal à l'aile. Parce que je le laissais, moi, avant, se retrouver surtout au restaurant, quelque chose comme ça. Et là, je le vois dans une grande loge, assis par terre, avec un bout de robe de chambre, en slip. Il était effondré comme ça. Et il était en arme. Il m'a dit, ah, boubou. Alors là, mon seul coup, j'étais le plus grand des boubous de sur terre. Et tu te rends compte qu'il a fallu que je fasse pour faire du succès ? Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Personne ne te demandait de te jeter dans la salle. Mais en même temps, ça leur a fait plaisir. Oui, mais tu te rends compte. Je lui ai dit, on entendait en plus. Parce qu'il y a quand même, entre-temps, il y avait la Croix-Rouge de Belge qui était là. Je lui ai ramassé les petites sur les brancards et tout. Il y en avait une qui était devant moi avant que j'aille voir Claude, qui était en hystérie complète. Il était obligé de lui foutre une paire de claques pour qu'elle revienne à elle. Elle était tétanisée en hurlant. Il avait foutu la forêt nationale en délire. Et je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a pas beaucoup qui font ça. Donc je l'ai remonté comme ça. Et puis au bout d'un moment, ça a duré quand même une demi-heure. Mais il était effondré. Et d'un seul coup, il voyait tout en noir. Il n'en pouvait plus. Il avait pris un coup, mais c'était étonnant de le voir. Parce que je disais, c'était une star. Il y avait, je ne sais plus combien, 12 000 personnes qui étaient en ébullition. Et lui, tout seul dans son coin, qui était en train de fleurer. C'était comme dans un film. Et puis bon, après, c'était bien terminé. On était partis huit jours avant de sa mort. On était partis à Londres pour enregistrer les chansons qu'il devait chanter à Lézain. Parce qu'à Lézain, les chansons, c'était un show qui devait être fait. C'était fait pour l'Angleterre. Donc il devait chanter deux, trois chansons en anglais. Et puis peut-être une ou deux en français. Donc on était partis là-bas, tous les deux, pour enregistrer uniquement les voix. Parce que les play-backs étaient faits. Sauf qu'on est tombé sur un assistant, un assistant, un géant du son, qui a été incapable d'enregistrer. Donc au bout d'un moment, il m'a dit, bon, écoute, on va retourner à Paris. Parce qu'on a pris les bandes play-back et on a été enregistrer chez Bernard Estardi, le championnet. Et Claude voulait que je vienne à Lézain. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que je savais très bien, il était dans la neige. Moi, je n'avais rien à me mettre pour me mettre dans la neige. Je n'avais pas de truc. Et puis comme je suis un peu bien portant, comme vous l'avez remarqué, je n'avais rien à me mettre pour aller. Vraiment, je n'avais pas d'anorak, je n'avais rien. Alors je disais, non, 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 je ne peux pas. Alors ils m'en voulaient un peu. Ce qui fait qu'en sortant du studio, il a pris sa voiture. Pour moi, j'ai été prendre la mienne. Et on s'est fait au revoir comme ça. Et puis je ne l'ai jamais revu. Je l'ai eu au téléphone à Lézain. Parce que je lui demandais, parce qu'il devait faire l'émission de Druk-Hair. Et qu'on lui demandait, enfin les gens qui avaient enregistré l'album anglais, et les gens de chez EMI, voulaient qu'ils fassent un titre en anglais dans cette émission. Et je lui disais, je fais Alexandrie, ne fais pas un truc en anglais. On ne peut pas mélanger les deux. Et puis c'est plus important pour nous que tu fasses la chanson de ton album. Donc il me dit, mais il n'avait jamais été question que je fasse le truc en anglais. Il me fanchait. Et finalement, il devait faire qu'Alexandrie, effectivement. Je savais qu'il était rentré le samedi de Lézain. Et je l'appelais. Et ça ne répondait jamais. Je l'appelais, je l'ai suivi. Alors, il m'appelait 3, 4, 5 fois, mais ça ne répondait jamais. Alors je me suis dit, bon, il n'est pas content que je ne fasse pas venu à Lézain. Il ne répond pas. Donc ce n'était pas étonnant chez lui, de temps en temps. Quand il n'était pas content, il faisait ça. Je vais avec ma femme. On va faire des courses dans ce village à côté. C'était samedi, on recevait des gens. Et puis je pars avec la voiture. Et puis ma femme reste derrière pour prendre des affaires, pour mettre dans la voiture. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Et puis, elle met du temps à venir. Alors finalement, je renais sans la voiture. Et je vais pour lui dire, alors, qu'est-ce que tu fous ? Et je la vois au téléphone en larmes. Je dis, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je suis à mille lieux de penser ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et elle me dit, ben, Claude est mort. Je dis, Claude est mort ? Je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et je prends le téléphone. C'était Bernard Estardi. Qui, lui, il avait entendu la radio. Et je dis, bon, je prends la voiture et je dis, bon, je vais y aller. Et pendant tout le temps, alors j'écoutais la radio et on annonçait sa mort. Et pendant tout le temps que j'ai été jusqu'à l'appartement, je me disais, il n'est pas mort. Il a dû être blessé gravement. Et il préfère dire qu'il est mort. Ça, ça prend une dimension plus importante. Donc je me dis, il n'est pas mort. Mais il doit, il a dû avoir un truc grave, mais il n'est pas mort. Puis quand je suis arrivé, évidemment, je ne peux constater que c'était la réalité. Et là, on a vécu 3-4 jours de folie. Parce que beaucoup de gens sont venus. Et j'étais obligé, moi, de faire le tri. Parce que d'abord, j'ai refusé tous les photographes. Parce que Claude était quelqu'un qui était victime de son apparence. Quand il avait un bouton de fièvre, il ne se montrait pas. Et là, il était bon, d'ailleurs, mais il était dans sa faiblesse extrême. Donc je ne voulais pas du tout que la première page de match, ça soit Claude sur son lit de mort. Donc j'ai empêché tous les photographes de venir. Et c'était des copains à moi, beaucoup. Et même quand ils venaient à se recueillir devant eux, je les suivais pour voir s'ils avaient faim. Donc j'étais gêné, mais en même temps, je voulais le faire. Même quand on était autour de lui, dans son lit de mort, on se racontait avec Isabelle, on se racontait des souvenirs. Et des fois, on riait. Parce que c'était des bons souvenirs. Parce que c'était comme s'il avait été avec nous. Et c'était assez bizarre comme ambiance. Et après ça, il a fallu que je me batte aussi pour l'enterrement. Parce que le curé ne voulait pas l'enterrer religieusement. Je me disais, mais il est baptisé. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu une vie dissolue. Il a eu des enfants sans être mariés. Je me disais, mais quand on va savoir que vous faites ça dans la presse, ça ne va peut-être pas. Alors, avec Isabelle, on a discuté. Finalement, on est arrivé à avoir une bénédiction. Et pendant ce temps-là, en plus, j'étais tout le temps au bureau pour organiser. Je me disais, si Claude était mort et qu'il était toujours vivant, qu'est-ce qu'il ferait ? Il sortirait tous ses dix tout de suite pour que la société puisse ramasser de l'argent pour l'héritage des enfants, pour tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des compiles, des coffrets, tout ça. Et donc, ça a été quand même trois, quatre jours de folie totale. Mais en même temps, bon, c'était... Il est parti avec ses amis, quoi. J'ai rencontré Claude François le 14 mai 1977. Je venais de gagner l'Eurovision le 7 mai, donc c'était vraiment une semaine, quoi. Et évidemment, je faisais toute la tournée promotionnelle, toutes les émissions en télé, comme la chanson « Gagnante de l'Eurovision ». Et ma première rencontre est dans un midi premier avec Daniel Gilbert, qui, pour moi, est restée inoubliable. C'est la première star que je rencontre, c'est Claude François. Et puis... Et puis, j'ai vraiment vu ce que voulait dire le mot « star », parce que c'était vraiment une émeute partout où il allait, à chaque fois qu'il se déplaçait, c'était vraiment une émeute. C'est là, tu veux dire le mot… Sous-titrage FR ?